alors bonjour à tous aujourd'hui ouverture d'un petit colis reçu aujourd'hui mon compresseur vevor 300 bar 4500 pci compresseur pcp 1800 watts le moteur 2800 tours minutes donc ça c'est la fiche technique du site que je suis en train de lire matériaux du moteur cuivre au point de ce moment par eau filtration séparateur d'eau et d'huile huile iso vg 46 taux de gonflage c'est 2800 tours minutes sur capacité du réservoir ça intéressant décibels 78 decibels c'est une compression en deux étages c'est le matériau du cylindre c'est en acide inoxydable matériau du couvercle font aminé aluminium je pense que ça c'est la coque coque de protection qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui à l'arrêt automatique ça c'est bien moi je l'ai eu à 222 euros moins 5 euros je viens une réduction de 5 euros et là actuellement il a augmenté par an plus on achète plus augmente sur le site vevor il était à combien j'ai pas vu 237 euros l'actuellement donc moins les 5 euros on va dire ça fait 232 il a par contre ses frais de port inclus donc vous pouviez pas les frais de port par contre l'emballage c'est super il ya des poignées intégrées ça vient d'apparemment je sais que je sais pas trop j'ai déjà ouvert le chapeau et père alors comment ça se présente pour nous ça se montre comme ça ok ça c'est la boîte je pense que tout ce qu'est bon petit matériel je vais sortir de l'accompression voilà voilà Là on range un quick connect On compte à voir là si ça en a dans la creuse de la caramille Parce que moi c'est profond Donc là c'est le bouchon provisoire Le bouchon en définitive Sécurité, pression Donc il n'y a pas d'huile Il va falloir mettre de l'huile De l'huile comme ça Donc moi j'ai acheté chez Aerochois 2 litres C'est de la ISO VG3246 En fait il y a plusieurs ISO Plusieurs Spécifications Donc c'est de la fuite de transmission En fait c'est ça Aerocho Donc voilà la baie Le régulateur de pression Donc vous le régulez Et quand ça monte Ça arrive au bar décider Donc si ça arrive vous mettez à 200 bar Paf il se coupe à 200 bar Si vous mettez 300 bar Paf il se coupe à 300 bar 250 bar Paf pareil Ça c'est bien Il va falloir connecter tout ça J'ai prévu le coup J'ai prévu ma gamelle d'eau 15 litres Mais avant il faut Faire le plein d'huile Mettre les bouchons Ça c'est la valve de sécurité C'est au cas où Comme tout ce qui est compresseur Tout ce qui est compresseur Tout ce qui est sur haute pression En fait il y a toujours une valve de sécurité Même sur les extincteurs Quand ça chauffe Il y a le feu Les CO2 Des fois il y a une capsule Une petite membrane Elle dit qu'elle l'expose Ça c'est ça se libère Mais c'est assez pareil En cas où Donc le bouton Le thermométre Thermostore Le ventilateur La prise Ça c'est un disjoncteur normalement Donc c'est un fusil en fait Donc des fois ça saute Mais vous ramorcer Bon ça c'est voilà Donc ça c'est le moteur Il est refroidi air Et refroidi eau Donc voilà Donc je vais le préparer Et puis On va voir ensemble Pour une recharge de PCP Sur ma MX6 Asselcon Par contre Je voulais montrer avec vous Comment je fais mon remplissage Mon niveau Donc le remplissage D'huile Il faut oublier que j'avais Alors par contre Petite précision Ça c'est le kit Joint Valve Field Par contre Il me manquait des pièces J'ai comptabilisé Il me manquait Quelques joints toriques Des embouts Et je ne sais plus quoi Bon ça j'ai fait une photo Un détail Je vous montrerai Et je vais demander A VEVOR De faire le nécessaire Pour me mettre La quantité Qui est affichée On paye pour On paye pour une quantité Pas pour Il me manque Il me manque déjà En embouts Et on manque déjà deux Déjà les embouts Ça ne doit pas être donné Ah c'est pas donné C'est des embouts Quand même C'est utile Il me manque Pour vous faire une idée Ça c'est ce que j'avais Dans ma PCP Quand je l'ai acheté Un carabée Il me manque Il me manque Cet embout là Qui est pas rien Et il me manque Un embout comme ça Déjà Ça c'est dans le Bon les toriques Les joints C'est On va dire C'est pas que c'est grave Mais parce que Quand vous commandez Une pompe Une pompe J'ai commandé Une pompe à main aussi Haute pression Et j'avais ça Donc j'avais déjà des trucs Comme ça Des joints Ça en endroits Et ça c'est la carabine Donc A chaque fois A chaque fois que Que vous commandez du PCP Ce qui va servir Pour le PCP Il y a beaucoup de toriques De joints Bon voilà C'est du haut de pression Et Je vais essayer Et de mettre Ça c'est mon embout De pompe haute pression Et essayer de le mettre A la place Ici Pour faire rallonge Ça ils le vendent Ça ils le vendent sur Amazon Je ne sais plus si c'est 10 ou 15 euros Sur les frais de port C'est presque 20 euros Avec les frais de port Mais je l'ai sur ma pompe Je vais la mettre à la place Si je peux On va voir C'est le même embout Ça me fait une rallonge Et là Je devrais être tranquille Par contre Je vais enlever Le filtre Qui est dedans Parce que Je suis désolé Dans le gros Un plus gros filtre Donc je ne vais pas faire Filtre plus filtre En plus un plus petit Et faire forcer la pompe Et faire Le compresseur Et que ça Ça ne va pas quoi RISOcast Donc ça C'est l'embout Il va bien Donc je vais faire ça Alors Je vais montrer la vidange Par contre la vidange Ce que je trouve bizarre C'est que d'habitude Il y a toujours de l'huile Pour le transport On appelle ça L'huile de transport C'est jamais rempli C'est comme C'est comme Tout ce qui a un carter d'huile Il y a toujours de l'huile Je ne sais pas si on voit Sur l'étiquette Mais Il y a le niveau Le niveau c'est le vert Le rouge c'est pas bon En fait il faut être Juste au dessus du rouge Du point rouge en fait Il y a un point rouge au milieu Là Il faut être Au dessus en huile Et ça doit correspondre Aux 40 Alors ce que je vais faire Pour voir Je vais mettre Ce qu'ils disent C'est 40cl Je vais calculer 40cl pile poil Les verser Et voir ce que je suis De toute façon Ils disent 40cl Et je ne sais plus C'est combien J'ai vu Mais l'huile Je pense que toutes les 50 heures Après 50 heures C'est énorme 50 heures Déjà Ils disent 50 heures J'espère qu'il y a un compte-tour 50 heures Parce que je sais qu'il y a le thermomètre Mais ils auraient dû mettre un compte-tour 50 heures Ils auraient dû Je ne sais pas Ça ne va rien dire En fait Si il n'y a pas de compte-heure Ça veut dire 50 heures Ça ne va rien Il faut dire par exemple Tous les 6 mois Même si on ne s'en sert pas Tous les ans De toute façon je pense que minimum C'est tous les ans Une vidange tous les ans Avec ce que j'ai Je vidange dans le bidon de 2 litres Et je vidange 5 ans Une fois par an Donc voilà Donc ça c'est la vis de vidange Mais comme je vois qu'il n'y a pas d'huile Parce que je pense qu'il n'y a rien à avoir d'huile Mais il n'y en a pas Donc je vais remplir tout de suite Ça ne sert à rien de vidanger Alors qu'il n'y en a pas Et Pas oublier J'ai même envie tout de suite Ça c'est le bouchon C'est un pare-bouchon C'est juste pour tenir Pour ne pas qu'il y ait de la saleté de temps En fait Mais il faut le garder Ça c'est le bouchon provisoire C'est même logique Dans les deux pressions Il faut connaître quand même Qu'il y a une valve De sécurité Un cas où Et ça c'est le bouchon Après Votre remplissage d'huile Qu'il faudra Remettre Donc voilà Donc il y a Une sécurité Quand c'est en pression Qu'il y a trop de pression C'est le bouchon Qui se libère Qui laisse passer la pression Et c'est ça Ça laisse pas passer la pression Mais quand ça laisse pas passer la pression Ça expose C'est pas compliqué Il faut être un peu sensé De bon sens Comme dirait certains Un peu de bon sens Réfléchissez avant de faire n'importe quoi On met de l'huile Qui correspond aussi On met pas de l'huile Comme j'ai vu De friture Ou je sais pas quoi Non non Après ça va vous péter la garantie Bon bref ça c'est le truc Alors L'huile Je vais mettre mes 40 cl C'est pas compliqué Je remplis mes 40 cl J'ai une graduation J'ai un verre mesure J'ai un bouchon mesure Ça c'est un bouchon mesure Ça c'est un bouchon mesure Il fait 50 ml Donc Je vais faire ma mesure Ça donne un petit pot Et le verser Et après On verra l'ensemble Donc voilà Ce que c'est 40 cl Donc c'est ça Ça représente ça en huile Donc on va former dans le quartier Et on va voir si on est bon Avec la petite pointe noire Voilà Je mets tout C'est assez fluide C'est très fluide Donc ça part vite Et Pour moi On est bon Du coup Il va faire mieux je sais pas Du coup Ça correspond pour moi Ça correspond pour moi A ce qui est demandé Le OK Le check pour moi C'est au-dessus On est bien là Donc au milieu format Apparemment C'est ce qui est demandé Il faut toujours être au-dessus C'est bien Comme ça je suis bon Bon On va mettre le bouchon maintenant Le bouchon définitif Qui n'est pas le provisoire Alors Donc là On peut se garder Et on va mettre ça Par contre moi j'aime bien On va mettre de l'huile dessus On va mettre de l'huile dessus Alors je vais se concentrer du plastique On va mettre de l'huile dessus Je vais essayer de faire en sorte que Voilà Et là on va serrer Et c'est fait pile poil Apparemment je sais pas si c'est fait exprès Mais bon Moi je me retrouve avec le trou Vraiment en face quoi Voilà Soit c'est bon Ça c'est fait Il est Pratiquement opérationnel Il n'a plus qu'à émerger la pompe Dans mon bac Donc ça L'eau C'est la sortie Le bas c'est l'arrivée Il ne sera pas là C'est du provisoire Il sera rangé ailleurs Et je pense que le bac Je ne suis pas Je verrai bien Si ça change Donc On remet dedans L'idéal Ce ne serait pas De le mettre dedans Ce serait qu'il soit Qu'il tombe Comme ça En fait On va prendre dedans On va l'émerger Doucement Normalement il y a des ventouses Donc On le voit là C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Pour moi Là Il est opérationnel Je suis retourné la pompe Ça marche Ça marche combien là Là La température Alors les températures Sont On voit En bas En bleu 22,5 Ça c'est la température Et 233 C'est quoi Sont Bon 22,4 Voilà Je vais mettre en route Pour voir Ah oui Il faut le mettre Les Les Allez Donc On va essayer Avec le carbine Et Comme ça Donc On arrive là J'ai branché Ça va Je suis limite Je peux aller dedans Sur ce modèle là On peut aller dedans Il y a de la marge C'est assez large Là On est à Je suis à 170 Ça c'est le C'est la C'est ce qu'il y a dans la bouteille Je vous voyais après Combien je tire En fait Combien je tire déjà Je tire à combien moi Là je suis réglé à 170 en sortie Mon régulateur Il est à 170 bar De sortie C'est pas mal 170 bar En sortie Donc On va mettre ça en route Donc là Je vais régler Pour 200 Je crois que ça va être 210 220 Donc Il faut pas Enclencher tout de suite Un peu Un peu C'est parti. Donc là, on s'est arrêté à courir. Donc ma MX6, elle est au taquet. J'ai 20 bar de sécurité. Donc elle est à 230 bar. J'ai rebaissé légèrement le compresseur pour être à 220 max. C'est pas plus mal 220. Ça, c'est bien. J'ai trouvé mon réglage. Et ça va, moi, j'ai un gros accès. Et après, je comprends pas. J'étais à 170 bar. J'étais à 170 bar au niveau de la régulation. Maintenant, je suis tombé à 140. Belle composée en marche très bien. Du coup, elle est remplie pour la prochaine session de tir avec mon fils. Donc, tir, comme je rappelle... Non, non, c'est une très très bonne carbine, hein, qui l'aime pas, mais... Il y a toujours mieux, il y a toujours pire, il y a toujours moins, bref. Mon petit montage, fait maison, j'ai pu mettre ce petit bipied là. Non, la carabine, elle est très bien. La lunette, certes, c'est pas le top, mais elle vaut quand même déjà 100€, lunette, hein, là. Mais pour du 20 mètres, on fait des sacrés cartons. Le compresseur, 222€. Certes, c'est pas... C'est pas donné, mais bon. Il y a des pompes qui vaut 150€, hein. Moi, la mienne, là, à deux étages, je l'ai payée 60€. Mais j'arrive pas à gonfler à plus de 200, quoi. J'arrive à 180, 190. Mais au bout de 30, 40 minutes, je me pue, en fait. Mais bon, l'été, quand on fait de ça, ça tue. Il faut pas faire ça le jour même, hein. Il faut faire ça la veille et puis après tirer, hein. Quand on fait ça le jour même, j'ai déjà fatigué, pas envie de tirer. Non, mais bon... A voir. A voir, avoir, avoir. Dans le temps, au niveau du compresseur. Donc, je vous dis à la prochaine session. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501